Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette seconde table ronde. La première table ronde a mis l'accent sur les mobilités, sur des dispositifs, sur des expériences. Elle a permis aussi de souligner le fort engagement des équipes, des INSP, leurs expériences, un haut degré d'expertise. Il y a un autre champ de questionnement que nous allons ouvrir avec cette seconde table ronde, c'est toute la question de la reconnaissance et de la valorisation de ces parcours de mobilité à l'international. L'objet de cette table ronde qui porte sur le certificat d'aptitude à participer à l'enseignement français à l'étranger, le Cap-et-feu. Alors interviendront dans cette table ronde, et je les remercie très chaleureusement, Virginie Gauin, sous-directrice de la formation à la DGRH du ministère de l'éducation nationale, Raphaël Coudert, référent RI de l'INSPE de Clermont-Auvergne. Nous aurons également Louise Gélin, lauréate du Cap-et-feu 2020. Elle était à ce moment-là étudiante dans le MEF second degré à l'INSPE d'Amiens. Et nous aurons un candidat au Cap-et-feu 2021, Charles Levant, pour l'INSPE de l'Académie de l'Île-Haute-France. Alors quelques mots sur cette certification. Le Cap-et-feu, c'est une nouvelle certification mise en place par l'arrêté de février 2020, délivrée par les INSPES, qui vise à reconnaître et à certifier trois domaines de compétences, dont il a été un peu question déjà dans les points de vue exprimés dans la table ronde précédente. Interagir avec des élèves dans un contexte plurilingue et connaître le système éducatif français, pratiquer des langues étrangères, comprendre l'environnement international et les enjeux de la politique éducative de la France à l'étranger. Donc voilà pour les trois domaines de compétences. Associé à ça, vous avez des épreuves obligatoires, deux, et puis une épreuve facultative de langue. Et on a vu à l'issue de ces deux années d'expérience comment d'autres langues que l'anglais ont pu être valorisées, avec des langues parfois rares, dans quelques INSPES. Virginie Gouin reviendra dans son intervention sur l'intérêt et les enjeux liés à la mise en place par le ministère de cette certification. Alors je disais deux années d'expérimentation avant une généralisation prévue à la rentrée de septembre 2021. Ce sont tout d'abord huit INSPES qui se sont lancés dans l'aventure, qui ont co-construit ensemble, avec aussi les partenaires des directions, avec les partenaires académiques, cette expérimentation. D'abord huit, douze cette année, et nous envisageons qu'à la rentrée de septembre 2021, ce soit environ 25 INSPES qui délivreront la certification CAPFE. Pour ne pas être trop long, mais simplement à titre indicatif, lors de la première session, sur 128 candidats présents aux épreuves, 93 ont été certifiés. Une certification qui a rencontré un vif intérêt. Il a fallu, dans la plupart des INSPES qui ont expérimenté cette certification, sélectionner des candidats parce que les demandes étaient importantes. Des candidats au profil varié, des étudiants MEF, dont des CPE, des enseignants en poste, des recrutés locaux, et aussi pour cette année, nous avons des personnels de direction, ce qui témoigne de l'intérêt suscité par cette formation. Raphaël Coudert reviendra dans sa présentation sur les conditions de mise en place de cette certification pour en souligner aussi les principaux intérêts. Chez les candidats, puis aussi chez les équipes qui ont porté cette certification, un constat, celui d'une forte motivation. Pour les équipes pluricatégorielles, forte motivation à parler de problématiques liées au plurilinguisme, à l'interculturalité. Chez les étudiants, on voit qu'il y a une forte appétence pour cette certification parce qu'elle s'inscrit dans un projet. Et nos deux témoins, l'une lauréate et l'autre postulant à cette certification, reviendront sur ce qui motive ces candidats, ce qu'ils attendent aussi de cette certification. Voilà, je ne serai pas plus long et je vais, en la remerciant une nouvelle fois, donner la parole à Virginie Gouin. La sous-direction de la formation des parcours professionnels et des relations sociales et internationales que je pilote a vocation réellement à embarquer au sein de la DGRH du Maine toutes ces problématiques de valorisation des compétences, de construction des parcours, de leur diversification et également de l'insertion de la mobilité internationale dans davantage de carrières chez nos professeurs et chez nos personnels. L'exposé que je voudrais faire, donc, en respectant les limites, bien sûr, du temps, vise à peut-être, d'une part, remettre ce CAPF dans l'ensemble d'une trajectoire amorcée en 2017-2018 destinée à développer l'enseignement français à l'étranger dans toutes ses dimensions, les élèves, les parents et évidemment les personnels. Et puis, la deuxième idée importante, c'est que ce certificat s'insère dans un écosystème RH revu au sein du ministère qui a besoin de toutes les compétences pour accompagner et être davantage à l'écoute des personnels et pour pouvoir, justement, construire cette internationalisation des parcours et des formations qui passent aussi ou qui induisent de la valorisation des compétences. Alors, cinq points. Quelques dates jalon tout d'abord. Deuxièmement, le CAPF dans l'ensemble de l'écosystème de formation et d'internationalisation des parcours de notre ministère. Troisième point, le contexte de profonde transformation RH que ce ministère a engagé depuis quelques mois maintenant. Quatrième point, la question de la valorisation des compétences là-dedans. Et puis, je voudrais en finir par les engagements du Grenelle puisque parmi ces engagements, ces douze engagements, eh bien, le 3 est vraiment destiné à favoriser les mobilités et notamment les mobilités à l'international. Alors, pour ces quelques jalons que je retrace rapidement, dès mars 2018, le président de la République a posé la nécessité de développer le réseau des établissements, de le consolider, de le dynamiser et d'en garantir la pérennité. Ça a été l'objectif du doublement du nombre d'élèves dans les écoles, l'enseignement français à l'étranger, à l'horizon 2030. Août 2019, conférence des ambassadeurs et des ambassadrices et c'est l'émergence d'un plan de développement de l'enseignement français à l'étranger qui a été conforté par des annonces portées par les trois ministres Jean-Yves Lebrilland, Jean-Michel Blanquer et Jean-Baptiste Lemoyne et ce plan de développement dans nos lieux a cinq grands objectifs. Accueillir davantage d'élèves, c'est le nouveau baccalauréat, c'est une éducation plurilingue et ouverte sur le numérique, c'est l'accompagnement de la croissance des établissements existants mais également la création de nouvelles écoles avec notamment une simplification d'une homologation qui doit malgré tout et évidemment rester exigeante, ça induit déjà un enjeu de formation. Troisième objectif, mieux associer les familles à la vie des établissements. Quatrième objectif, mieux accompagner le réseau grâce à une mobilisation accrue des ambassades et des niveaux locaux et non moins important, des personnels plus nombreux et mieux formés et c'est là qu'on retrouve l'enclenchement de notre dynamique RH. Alors c'est aussi une gouvernance mieux structurée avec un renforcement du rôle de l'AEFE, un conseil d'orientation stratégique qui va embarquer l'ensemble des affaires autour de ces objectifs et puis des moyens accrus pour l'enseignement français à l'étranger. Et j'en viens donc au CAPEB dans l'ensemble d'un écosystème qui est donc repensé et qui inclut l'internationalisation des parcours et des formations. Alors les moyens renforcés, vous le savez, c'est un engagement du ministère à détacher davantage de personnel dans le réseau d'ici à l'horizon 2030 de manière à engager aussi davantage de personnel dans la mobilité et cela a été inscrit, si je puis dire, dans le marbre réglementaire avec un texte réglementaire important qui limite la durée des mobilités à l'international de nos personnels à six années sur un mode dérogatoire à neuf dans des cas très très particuliers. Mais ceci pour donner l'opportunité à davantage de personnel et bien de bénéficier d'une mobilité à l'international. Mais c'est aussi l'idée d'une banalisation de l'internationalisation des parcours. Plus de personnel vont partir, donc cela va davantage rentrer dans les parcours de droit commun professionnel. Bien sûr, il y a un enjeu du coup redoublé de formation. Il s'agit de former évidemment tout au long de la carrière et mais également partout. Il faut former les personnels titulaires de notre ministère mais également, puisqu'on va doubler les effectifs d'élèves et donc augmenter aussi la ressource humaine pour accompagner ces élèves, il s'agira aussi de former les enseignants locaux recrutés par ces établissements à l'étranger. Alors, j'irai très vite là-dessus puisque c'est plutôt aux collègues de l'agence de développer ce point mais cela donne lieu à la création de 16 instituts régionaux de formation dans l'ensemble des zones géographiques de la EFE. C'est un partenariat renforcé avec notre opérateur Canopé et aussi avec France Éducation Internationale, là aussi qui vient en renfort de cette dynamique. Je voudrais vous citer une autre réflexion RH qui est conduite en faveur de la valorisation des compétences. C'est l'expérimentation menée depuis deux ans maintenant, un peu plus même, de la possibilité pour les personnels formateurs dans les établissements de l'enseignement français à l'étranger de passer le certificat des formateurs, le CAPA, à l'étranger. Alors, c'est un chantier qu'on a sur notre table de travail mais je voulais le citer puisque Nancy Metz et l'Université de Lorraine sont embarqués dans cette expérimentation qui a vocation, là encore, à fluidifier l'accès à la certification même pour les personnels qui sont formateurs en ce moment dans le rythme. Et puis vient notre CAPEF. Alors, notre CAPEF, il est cette idée de former avant la mobilité, pendant et après. Et il correspond finalement à l'émergence d'une politique de vivier RH, d'une politique de valorisation des compétences. En tout cas, c'est vraiment comme cela que nous l'avons travaillé dans un grand cadre qui a embarqué un nombre multiple de partenaires dans le réseau des INSPEC, puisque dans cette réflexion sont entrées en jeu la DGRH, la DGESCO, l'enseignement supérieur avec la DGCIC, naturellement, les inspections générales, France Éducation Internationale, le MEAE, bien sûr, ses partenaires comme l'agence et le milieu associatif comme la MLF ou la FLEC. Et c'est l'ancrage avec ce CAPEF, enfin c'est ainsi qu'on peut le lire a posteriori, déjà de l'appui sur la thématique des compétences. En effet, quelles compétences ? Comment est-ce qu'on les objective ? Comment est-ce qu'on les valorise ? Comment les reconnaît-on à l'aller ? Comment les valorise-t-on au retour ? C'est aussi l'idée d'un public multiciblé, puisque ce certificat, et je crois que Thierry Philippot l'a dit dans son introduction, concerne aussi bien les titulaires que les personnels contractuels ou encore évidemment les étudiants, puisque l'ancrage de ce CAPEF, il est le master mail. Alors j'en viens maintenant à mon troisième point, qui est l'idée de situer ce CAPEF dans un ensemble de rénovations RH extrêmement profondes au ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Et c'est cette réflexion qu'a incarné finalement le Grenelle de l'éducation, avec l'idée de porter un regard nouveau sur les métiers des personnels, sur leur trajectoire aussi, qu'il va falloir diversifier, qu'il va falloir fluidifier. C'est l'enjeu immense que nous connaissons et que nous éprouvons malheureusement parfois aujourd'hui encore de l'attractivité des métiers. Et la dimension internationale, elle entre dans cet enjeu d'attractivité aussi. Voilà pourquoi je voulais rappeler cet axe du Grenelle. Alors plusieurs leviers ont été identifiés, la reconnaissance, dont celles des compétences, la coopération de tous les acteurs, la protection évidemment des personnels, les valeurs de la République, puisque c'est ce que nous partageons tous ici ou en mobilité, et puis l'ouverture, dont l'ouverture à l'international. Cette ouverture à l'international, elle prend par ailleurs appui sur deux outils qui se sont développés en réalité à partir de la même période, donc l'été et la rentrée 2019, et qui miroite l'un avec l'autre. Je veux parler du nouveau schéma directeur de la formation de l'ensemble des personnels. Ça a été l'objet d'un texte circulaire en septembre 2019 pour ancrer davantage les métiers, perfectionner les pratiques évidemment, et puis accompagner les évolutions professionnelles. Et dans ce schéma directeur, il y a une brique très importante dédiée aux carrières à l'international, à la valorisation des compétences qui sont mobilisées dans ces trajectoires internationales. C'est le premier outil sur lequel on peut s'appuyer. Le deuxième outil, lui aussi né, si je puis dire, à l'été 2019, c'est la création d'une gestion des ressources humaines de proximité. Alors, cela se comprend très bien à travers le nom de ce nouveau dispositif, mais qui dit proximité, dit également être davantage à l'écoute des besoins. Et c'est aussi la possibilité d'anticiper ces besoins, ces demandes, dont les souhaits ou les projets de mobilité. Et vous voyez que depuis 2019, on travaille à ces thématiques, en les tissant les unes avec les autres, avec des outils très importants, que sont donc la formation et ce dispositif errage de proximité dans toutes les académies. Et puis, je ne peux pas m'empêcher malgré tout de donner le grand cadre qui est le nôtre depuis aussi l'été 2019, qui est la loi de transformation de la fonction publique du 6 août, avec l'idée d'une gestion plus simple et plus souple des ressources humaines, de nouveaux droits aux agents, mais aussi l'idée de mieux répondre aux besoins en compétence des services de l'État et à la nécessité, et c'en est l'autre facette, si je puis dire, de valoriser les compétences de tous nos personnels. Bien sûr, je mets cela en lien avec toutes celles qu'on va pouvoir valoriser dans le cadre des mobilités à l'international. Quatrième point de ma présentation, c'est justement la question de cette valorisation des compétences et des parcours. Donc, mettre en place une politique RH de cette teneur, ça veut dire pouvoir suivre les mobilités et les parcours professionnels, c'est pouvoir anticiper aussi les contraintes de gestion et les besoins des académies. On le sait, en général, les détachements à l'international se font finalement l'année N, c'est-à-dire l'année même où les personnels partent en mobilité. L'idée dans la politique de Vivier sur laquelle je vais revenir et que nous mettons en place, c'est d'anticiper ces départs, d'engager finalement les personnels à se projeter sur un moyen terme, de réfléchir, de mûrir leurs projets de mobilité. Et pour cela, nous, employeurs, nous devons les accompagner, nous devons leur proposer de la formation, nous devons leur proposer d'identifier avec eux les compétences déjà installées, les compétences à développer pour optimiser ces mobilités. D'où notre projet mis en place il y a quelques mois maintenant d'un groupe de travail auquel d'ailleurs participe le réseau des INSP et l'ensemble des partenaires que j'avais déjà associés à l'élaboration du CAPEF pour travailler à la manière la meilleure d'anticiper ces mobilités et de valoriser les compétences, mais aussi d'accompagner avant la mobilité, pendant la mobilité et au retour de mobilité. Et on sait que ce sont trois points en réalité très sensibles dans les parcours de nos personnels. Donc, ce qu'on a voulu faire, et bien c'est, et on est encore en train de le faire, c'est de co-construire une méthode pour cette politique de vivier qui jusqu'à présent n'avait pas réellement été posée, d'outiller les acteurs RH académiques de proximité, par exemple, pour les aider à cartographier ces compétences qui ont telle ou telle compétence qu'on pourrait valoriser dans le cadre d'une mobilité, de la même manière qu'au retour de ces personnels, les faire entrer dans un paysage RH qui soit capable de les accompagner, de les accueillir et de faire valoir, et de les faire valoir pour le système éducatif, les compétences acquises en mobilité. Et puis, bien sûr, c'est mettre en synergie tous les acteurs de l'international, les académies, les INSP, les opérateurs, les partenaires, de manière à ce que, finalement, on se mette d'accord sur une feuille de route de valorisation des compétences de l'ensemble des personnels. Donc, je l'ai dit, je n'y reviens pas. Finalement, les points clés de ce travail sur la valorisation des compétences dans lequel entre, évidemment, même comme modèle, le CAPEF, c'est l'objectivation des compétences, c'est l'idée de former, d'accompagner avant le départ, voire d'accompagner au retour. Et on sait que souvent, ce sont des passages un peu délicats pour les personnels qui rentrent de mobilité. C'est peut-être aussi proposer de formaliser ces moments d'objectivation, des compétences et puis de maturation du projet à travers des entretiens qu'on pourrait positionner avant, pendant, mais aussi après la mobilité. Et puis, et j'en viens à mon cinquième point, ça fait partie d'ailleurs des engagements du Grenelle, c'est peut-être aussi l'idée de structurer la gouvernance de tout ce système à travers une structure dédiée dans les académies et bien visible pour nos personnels et l'ensemble des partenaires. En effet, parmi les douze engagements qui ont été communiqués dernièrement par notre ministre du Grenelle de l'Éducation, il y a l'engagement 3 qui s'appelle, donc je le cite pour ne pas faire d'erreur, permettre à chacun d'être l'acteur de son parcours professionnel. Vous voyez que cela reboucle avec ce que j'ai essayé de vous exposer dans cette présentation, l'idée finalement d'anticiper au maximum la vision, la projection sur les parcours et sur les mobilités et donc notamment sur les mobilités à l'international et dans ces engagements, et bien il y a l'idée de diversifier les profils recrutés, faciliter le déroulement des parcours, favoriser les mobilités entrantes et sortantes justement pour diversifier ces parcours et est née donc l'idée au sein de la gestion des ressources humaines de proximité dont je vous parlais de créer une structure dédiée auprès du directeur des ressources humaines de chaque académie pour poser, définir, accompagner toutes les mobilités dont la mobilité à l'international. Cette mesure, elle est adossée à un calendrier très précis puisqu'il va s'agir que dès la rentrée, une structure dédiée dans chaque académie à la mobilité internationale des personnels soit installée, soit structurée et soit opérationnelle. Voilà ce que nous avons sur notre table de travail en ce moment même et vous voyez combien, voilà, cette thématique de la valorisation des compétences, elle a une histoire qui est jeune mais qui est extrêmement dynamique et que nous attelons à renforcer avec toutes les forces en présence et les partenaires dont le réseau des lignes faits et je voulais, voilà, citer pour finir cet engagement du Grenelle et bien qui nous pousse vers une obligation d'existence et de résultat à travers cette structure dédiée à l'international dans laquelle, évidemment, le CAPEC aura toute sa place. Merci beaucoup Virginie pour ton intervention qui replace le CAPEFE dans un contexte beaucoup plus large dont on peut retenir l'idée des parcours professionnels et l'inscription des mobilités dans le cadre de ces parcours professionnels avec des fortes implications RH, comme tu le soulignais, de l'RH de proximité, notamment pour les personnels et donc dans les rectorats. Et puis, le deuxième point très important que tu soulignes, c'est la nécessaire approche systémique et les synergies à construire autour de toutes ces questions de la mobilité, de la reconnaissance, de la valorisation. Merci beaucoup Virginie et donc sans plus tarder, je vais donner la parole à Raphaël Coudert puisqu'on va avoir maintenant des propos d'acteurs du CAPEFE qui vont nous faire part de leur expérience. Merci. Oui, merci Thierry. Merci Virginie. Alors effectivement, je remercie Thierry et Mario de m'avoir invité sur la table ronde pour témoigner à partir d'une INSP, celle de l'INSP Clermont-Auvergne donc avec beaucoup de modestie parce que, comme le signalait Thierry, il y a 8 INSP qui ont participé la première année à l'expérimentation, 12 cette année donc c'est vraiment un regard que je vais vous apporter qui mériterait d'être enrichi par le regard des autres collègues. Alors la table ronde, c'était témoignage bilan. En termes de témoignage, j'ai choisi d'avoir 4 entrées pour témoigner. Une entrée à travers les intervenants sur le CAPEF, une entrée à travers le public du CAPEF, une entrée sur les contenus d'enseignement et une entrée sur les épreuves de certification. Alors je ne m'essaierai pas à un bilan par contre parce que je pense que celui-ci est complexe mais peut-être quelques pistes qui rejoindront ce que Virginie Gouin disait en conclusion. Concernant le... Un mot qui va sans doute revenir souvent dans mon vocabulaire, c'est le mot de... Enfin dans ma présentation, pardon, c'est le terme de diversité. Alors concernant les formateurs, il faudrait bien commencer par quelque chose, par les intervenants sur ce CAPEF. Là aussi, je crois que on a vu ce matin Mario Cotron en témoigner du dynamisme, de la rapidité avec laquelle nous aimons agir. Et effectivement, quand on voit que l'arrêté date de mémoire 4 février ou 19 février 2020 et que nous sommes déjà à la deuxième année d'expérimentation, ça veut donc dire effectivement qu'il y a eu une forme d'agilité dans la mise en place des choses. La chose à laquelle nous pensions lorsque nous sommes... lorsque nous avons été d'accord pour participer avec cette expérimentation, avec bonheur du reste, ça a été effectivement comment monter une formation, comment monter des modules de formation qui mèneraient à ces épreuves de certification. Pour ça, il nous semblait essentiel au niveau des intervenants que nous nous appuyions sur ce qu'est l'enseignement français à l'étranger dans toute sa diversité, dans d'autres sa pluralité, dans ses spécificités, dans ses particularités. Donc ça veut dire que oui, bien sûr, nous avions une forme de conviction que des forces existaient au sein de notre INSP, comme il en existe dans toutes les INSP de France et d'Outre-mer, mais bien entendu aussi que nous ne pouvions fonctionner en cercle fermé et qu'il était important de nous ouvrir à l'autre, à l'autre dans sa diversité. Alors l'autre, c'est quoi ? Au fur et à mesure de ces deux années, c'est de pouvoir monter des modules de formation avec des collègues qui, alors je vais en citer quelques-uns ou quelques titres pour vous témoigner de la pluralité des approches, c'est de s'appuyer effectivement sur des collègues qui sont aussi de notre université, mais qui ne sont pas forcément des formateurs de l'INSP et qui ont des compétences éprouvées, fortes, dans le domaine notamment du français et de l'anglais étrangère par exemple. Ce sont aussi des collègues des rectorats des académies, je pense au Darek ou Darek en fonction de la façon dont on prononce, comme je dis souvent CAPEF, et souvent j'entends CAPEFE, donc vous m'excuserez, mais on parle bien de la même chose. C'est également ce que je vais appeler largement des experts de l'enseignement français à l'étranger, donc on s'est appuyé sur des IEN qui étaient expatriés sur zone, nous nous sommes appuyés sur des proviseurs d'établissements à l'étranger, je pense aux proviseurs de Hong Kong en l'occurrence, nous nous sommes appuyés sur des personnes qui participent au réseau des opérateurs de l'enseignement français à l'étranger, notamment que Virginie a cité tout à l'heure, on s'est également appuyés sur des directeurs, directrices d'établissements à l'étranger, donc je pense à une collègue au Burkina Faso qui avait fait une précédente expérience au niveau du Mexique, alors là aussi pour témoigner de deux réalités différentes dans cet emant français à l'étranger, et puis d'autres acteurs qu'on pourra peut-être considérer plus de terrain, même si tout le monde est sur son terrain, je pense aux EMCP2, les enseignants expatriés à mission de conseiller pédagogique pour le second degré, et puis aussi témoignages d'enseignants expatriés au sein d'établissements. Donc cette pluralité, je me permettais de l'égriner ainsi, elle nous a été importante parce qu'elle a permis effectivement, me semble-t-il, à la fois d'avoir une diversité d'interventions, d'avoir des interventions qui étaient complémentaires les unes aux autres, de pouvoir tenter d'apporter aussi, au-delà de contenus formels, des sensibilités, des sensibilités différentes par rapport à ce qu'est l'enseignement français à l'étranger, en fonction des établissements dans lesquels on se trouve, vous le savez, par rapport aux établissements homologués, il y a des établissements en gestion directe, des établissements qui sont partenaires, des établissements qui sont conventionnés, et là aussi, les réalités peuvent parfois un peu diverger entre les uns et les autres des établissements, donc pouvoir aussi avoir cette approche était importante pour ceux qui étaient en formation. une vision aussi qui a été diverse parce qu'elle était soit distanciée, soit parce qu'elle était incarnée par les intervenants eux-mêmes. Donc voilà un petit peu comment les choses se sont montées au niveau de l'inspect la Montvergne, au niveau des intervenants, donc après, bien sûr, je fais ça simplement, mais les intervenants ont varié déjà de la première année par rapport à la deuxième année, là aussi, pour que l'on cherche à avancer, à évoluer, puis de ne pas avoir une approche qui soit unique, mais une approche qui soit plurielle en fonction des années. Si je m'intéresse, je surveille l'heure, si je m'intéresse maintenant au public, le public, je dirais les publics qui sont concernés par cette certification, l'arrêté nous le précise également, sauf erreur de ma part, il y a trois ou quatre publics identifiés, les étudiants, sans qu'il y ait de hiérarchie dans mon propos, il y a les étudiants qui sont inscrits dans les master MEF, mais aussi les étudiants inscrits dans d'autres masters, donc pour ces étudiants inscrits dans d'autres masters, je vous avoue que sur l'inspect la Montvergne, nous n'avons pas tenté encore l'expérience, donc je ne pourrais en parler, nous avons les collègues qui sont titulaires de l'éducation nationale sur notre académie et nous avons les personnels qui sont recrutés locaux dans les établissements et je sais que lorsqu'on était au moment de l'expérimentation, au regard des formations que nous pilotions jusqu'alors au niveau de l'inspect à Montvergne, on s'était entendu avec Virginie Gouin pour qu'on puisse aussi explorer cette piste-là des recrutés locaux qui est elle aussi particulière. Alors par rapport à ces publics, là aussi, il y a une autre fois en diversité, que viennent-ils chercher ? Que viennent-ils chercher ces publics ? Alors en ce qui concerne les étudiants de MasterMEF, mais la collègue qui est à ma gauche en témoignera davantage que ce que je ne pourrais le faire, il y a, j'ai envie de dire, soit des colorations au sein de parcours, soit peut-être aussi des projets de vie. Et quand j'écoutais tout à l'heure le témoignage de notre collègue de l'INSPE, Damien, quand on a un parcours qui s'appelle effectivement international, etc., je crois qu'on est beaucoup plus dans un projet de vie, dans une chose qui se construit dans la durée, que dans une coloration d'un parcours de formation. Au niveau des titulaires de l'éducation nationale, là aussi, j'ai envie de dire, on a eu trois grands publics et on les a choisis en conséquence avec les collègues du rectorat et comme le disait aussi Thierry tout à l'heure, des demandes nombreuses, de mémoire pour une vingtaine de places cette année en formation continue, environ 80 demandes. Et donc, on a tenté de faire une mosaïque du public de FC avec des collègues qui avaient déjà vécu une expatriation dans un établissement français à l'étranger, avec des collègues qui avaient déjà vécu une expatriation mais dans un autre contexte, un codophile, par exemple, un programme qui existe avec la Louisiane. Et on avait aussi des collègues qui avaient vraiment ce projet d'une expatriation à l'étranger mais qui n'avaient pas vécu dans un contexte d'enseignement français à l'étranger. Donc voilà, ça nous donne aussi des choses qui sont intéressantes et des pluralités de parcours et de destinées qui sont riches pour pouvoir mener la formation et vous faire en sorte que celles-ci s'enrichissent par elles-mêmes. Enfin, au niveau des recrutés locaux, là aussi, une diversité assez importante. Donc vous savez, les recrutés locaux, ce sont nos collègues qui sont recrutés directement par les établissements qui ne sont pas titulaires des concours de l'éducation nationale et qui peuvent être là aussi soit des personnes du pays haute, résidant dans le pays haute, mais aussi des personnes qui parfois sont des conjoints ou des conjoints de personnes qui ont effectué des expatriations dans le cadre de mobilité d'entreprise. Alors, par rapport à ces recrutés locaux, là aussi, on a cette année, en fait, 14 pays qui sont représentés dans le CAPEF. Alors, si je caricature et catégorise maladroitement, ça peut représenter cinq zones. Si je mets Algérie, Tunisie, Maroc, Égypte, l'Afrique centrale avec le Rwanda, le Tchad, l'Asie avec Hong Kong, le Cambodge et le Japon, l'Europe avec la République tchèque, l'Espagne et l'Italie. J'en ai oublié, mais en tout cas, voilà, il y a là aussi une diversité qui est importante. Alors, par rapport à ce public, le choix qu'on a fait cette année, et peut-être qu'on va d'ailleurs y revenir pour les années suivantes, mais je déborde déjà sur les contenus d'enseignement, c'est en fait, on a, peut-être à tort, on a cloisonné nos trois publics entre le public étudiant, où il y avait une vingtaine, très simplement, une vingtaine de personnes à chaque fois pour chacun des publics, un public étudiant, un public de l'éducation nationale titulaire et un public de recrutés locaux. Voilà, donc on a en fait trois groupes au sein du CAPEF et dans ces trois groupes, je le disais, la pluralité des publics au sein même de chacun des groupes nous a permis déjà de construire des choses qui étaient riches entre eux et de tenter aussi de construire des communautés de pratiques. Je vais terminer, il n'y a pas de souci, trois minutes, je les prends et j'arrête. J'en prie. Donc, par rapport au continu d'une formation pour aller très vite aussi et j'embraye avec la certification le choix que nous avons fait. Alors une fois, ce n'est pas forcément un choix contraint même si effectivement après février 2020 est arrivé mars 2020 et le fait qu'on se retrouve aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui sont en face de moins masqués, j'ai le plaisir de ne plus l'être pendant encore quelques minutes, le fait qu'à un moment donné nous avons monté la formation, toutes les INSP ont monté une formation au moins hybride ou en tout cas à distance de façon à pouvoir faire en sorte que nos étudiants, nos collègues titulaires continuent à suivre la formation bien que nous ne pouvons plus assister à des enseignements en présence. Nous avons fait le choix également au niveau de l'INSP et Clermont-Verne mais c'est quand je dis, vraiment je le témoigne ainsi mais je sais que c'est le cas d'autres collègues ici, nous avons fait le choix aussi de faire en sorte que les épreuves se passent entièrement à distance et on a tenté de monter et puis vous voyez parce que nous étions engagés dès le départ avec des collègues recrutés locaux avec cette année les épreuves étaient pour les épreuves écrites des recrutés locaux samedi matin il y a deux jours avec un empant de moins deux heures plus sept heures au niveau des fuseaux horaires donc dix heures du matin ça colle bien. Par rapport à ces épreuves, il faut que nous mettions en place des protocoles qui puissent assurer vraiment l'équité entre les candidats et puis le sérieux des épreuves de certification donc là aussi on a eu besoin et on a besoin de collègues ingénieurs numériques qui soient présents avec nous pour pouvoir faire passer ces épreuves avec bien entendu vous connaissez le principe de vérification d'identité de contrôle par caméra de saisie tapuscrite des écrits donc il n'y a pas d'épreuves écrites manuscrites parce qu'on a tenté de le faire l'an dernier avec un envoi photo mais on se rend compte que les envois photo il faut un quart d'heure avant qu'elles arrivent et des fois elles ne partent jamais en fonction de téléphones qui sont surchargés en mémoire voilà donc je vais très vite mais pour vous dire que ces épreuves le fait de pouvoir les passer à distance nous paraît être nous un atout voire une nécessité de façon à s'ouvrir et d'ouvrir le CAPEF à chacun. Enfin et c'était peut-être quelques éléments non pas d'une fois je disais de conclusion mais qui font écho j'espère en tout cas à ce que disait Virginie oui moi je pense que la certification et le chemin qu'il nous reste encore à construire ensemble c'est de faire en sorte que ce CAPEF il puisse s'inscrire dans un continuum dans des continuum parce qu'effectivement quand on est étudiant en master c'est peut-être il y a déjà eu un avant des études auparavant dans des licences diverses et variées peut-être déjà des mobilités à l'étranger peut-être des mobilités dans le cadre des master MEF ou autres masters il y a ce CAPEF il y aura ensuite peut-être la réussite à un concours donc quel continuum ? de la même façon par rapport à nos collègues titulaires je l'ai dit tout à l'heure des diversités de parcours certains qui passaient le CAPEF pour en quelque part valider des expériences passées et aussi prendre de la distance par rapport à leurs expériences passées et peut-être pouvoir aussi rebondir à un autre moment donc là je crois aussi que la question du continuum est important à construire et enfin par rapport à nos recrutés locaux là aussi c'est d'une importance à mon avis cruciale puisque je vais le témoigner ainsi ces collègues là je crois sont encore peut-être plus que d'autres en recherche et en quête de légitimité et à un moment donné ce que représente la France est important à leurs yeux et à un moment donné il faut que nous arrivions à composer par rapport à ce CAPEF au regard de ils ont déjà des diplômes étrangers ils ont parfois déjà aussi des diplômes français ils ont des expériences une expérience et c'est là aussi dans ce continuum là à mon avis que nous avons intérêt à réfléchir le CAPEF merci beaucoup Raphaël et donc sans transition parce qu'il y a des contraintes horaires je donne la parole à Charles Levant qui doit nous quitter assez rapidement merci monsieur Levant oui bonjour bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation alors moi je suis ici en tant que témoin pour témoigner mon expérience d'un professeur qui est en milieu de carrière on va dire j'ai eu les concours en 2004 si vous voulez donc voilà bientôt 20 ans et donc pourquoi je fais le CAPEF en fait donc je viens de l'académie de Lille à Béthune précisément où j'enseigne dans un lycée l'histoire et la géographie et j'insisterai vraiment sur cette spécificité qu'est-ce que je viens faire dans cette formation en fait je vous parlerai de mon parcours pour comprendre un peu mon profil mes motivations et aussi mes attentes et de mes projections rapidement donc comme je vous l'ai dit en fait en 2004 moi je sors de la vieille formation où à l'université on fait que de l'histoire il y avait très peu de pédagogie très peu de didactique j'ai pas vu un élève avant d'avoir le concours bon bref en 2004 je suis stagiaire et j'ai quand même tout de suite à l'UFM à l'époque un intérêt très important pour l'international donc je suis parti même j'ai eu l'opportunité de faire un stage à Francfort pendant trois mois où j'ai pu observer en tant qu'on disait PLC2 à l'époque les pratiques pédagogiques de nos collègues outre-Rhin donc ça témoigne d'un intérêt quand même pour l'international bien sûr j'ai bougé la mobilité géographique c'est quelque chose qui m'intéresse j'ai pas envie de rentrer dans une routine j'ai envie de remettre en question mes pratiques mes convictions pas mes convictions mais du moins mes représentations j'ai été muté en Martinique à l'issue de mon année de stage parce que j'ai pas eu l'académie de Lille en fait c'était mon dernier vœu figurez-vous il y a pire mais bon ça témoigne quand même je pense d'une volonté d'aller vers l'autre et puis en rentrant en métropole en 2010 bon je me suis retrouvé dans un lycée où je parais j'ai voulu m'ouvrir vers l'international j'ai passé la certification pour enseigner en DNL anglais etc j'ai créé cette DNL avec d'autres collègues au lycée où j'enseigne bref ça je voulais marquer quand même mon intérêt pour les mobilités pour les échanges culturels donc on arrive grâce à ça à ma deuxième partie sur les motivations parce qu'il m'a poussé à venir dans ce CAPEF le CAPEF j'avais aucune idée que ça existait en réalité je l'ai découvert en feuilletant le traditionnel PARF qu'on consulte fin mai chez les enseignants pour voir les formations qu'on nous proposait et je cherchais quelque chose qui me permettait de développer les pratiques linguistiques en tant que professeur d'histoire géo c'est pas des choses auxquelles on a accès et je regardais plutôt des choses pour essayer de me former en FLE pour pouvoir avoir des primo-arrivants à vrai dire m'occuper de primo-arrivants etc puis je suis tombé sur le CAPEF et j'ai tout de suite compris que ça s'appliquait un petit peu à mon profil que j'avais envie de faire ça aussi j'avais déjà essayé de postuler auprès de l'AEFE l'année d'avant en 20 et donc voilà j'ai trouvé que c'était intéressant tous les ans je regarde le PAF il y a vraiment une nécessité de se former tout au long de la carrière surtout quand dans son parcours universitaire on n'a pas eu beaucoup de formation didactique en fait donc voilà je vous ai dit j'ai voulu je suis tombé sur le CAPEF par hasard et je m'y suis inscrit et voilà et donc voilà ce que je peux vous dire de mes attentes et de mes projections maintenant une fois que j'ai fait cette formation au départ je l'ai vu avant tout je vous le dis honnêtement comme une sorte de césame une sorte de label pour avoir plus de chances d'être pris dans un dans un établissement du réseau AEFE c'est comme ça que je l'ai vu bon pour arriver à un projet professionnel qui m'intéressait et puis aussi familial c'est un projet familial vraiment aussi c'est important ça mais en fait à la réflexion quand je l'ai fait je me suis rendu compte que même si j'avais pas de mutation c'était beaucoup plus que ça le CAPEF ça me mettait constamment en réflexion sur mes propres pratiques pédagogiques notamment les cours sur tout ce qui est le co-culturel le plurilinguisme des choses dont j'avais jamais entendu parler c'était super dur de suivre d'ailleurs mais c'était tellement intéressant que ça valait le coup et donc ça a remis beaucoup en question mes propres pratiques pédagogiques d'autant plus que j'enseigne en section européenne la place du plurilinguisme l'intercompréhension enseigner une discipline par le biais enfin enseigner une langue par le biais d'une autre discipline la didactique des langues chose dont j'avais jamais entendu parler donc tout ça je l'ai ingéré et je pense pouvoir l'apporter enfin ça a des apports directs sur mes pratiques pédagogiques voilà plus les connaissances bien sûr sur les institutions les acteurs institutionnels les enjeux de l'enseignement français à l'étranger des choses qui m'étaient quand même il faut le dire assez étrangères mais qui sont nécessaires quand on veut représenter la France à l'étranger donc voilà pour conclure je dirais que le CAPEF pour moi ça a été une véritable une véritable chance parce que d'abord c'est une formation diplomante pour laquelle on s'inscrit parce qu'on est motivé pour faire ça je pense que c'est un peu le profil de tous les candidats personne ne nous pousse à le faire si on le fait c'est qu'on a quand même un projet qui est derrière ça permet de se questionner sur ses propres pratiques ça permet de rencontrer des formateurs de différents horizons et de différentes disciplines qu'est-ce que c'est intéressant de parler avec un professeur de linguistique avec des professeurs à l'université de sortir de notre univers dans lequel je suis depuis presque 20 ans maintenant même si ça m'intéresse toujours bien sûr donc ça permet de prendre un petit peu de hauteur sur tout ça prendre un peu de recul surtout dans cette période ces deux dernières années marquées par la réforme aussi du bac et le Covid alors si je devais si je devais apporter quelques critiques positives j'espère enfin constructives je dirais qu'en début d'année j'avais pas compris le descriptif malgré le descriptif de la formation j'avais pas compris les enjeux de cette formation voilà je vous disais pour moi c'était juste une formation diplômante pour avoir un label c'est pas ça c'est bien plus que ça donc j'aurais aimé en tant que candidat connaître les items et les compétences évaluées et en fait en fin d'année j'aurais aimé savoir la direction qu'on allait prendre dès le début d'année voilà surtout quand on a quitté l'université depuis 20 ans c'était dur voilà donc alors où je vous parle je suis pas encore lauréat en tout cas si je ne le suis pas et bien je retomperai l'année prochaine cette certification voilà merci beaucoup monsieur Levant pour votre témoignage qui est très riche très riche pardon qui revient bien sur la question du parcours et la façon dont cette certification prend place dans un parcours vous montrez bien aussi qu'au delà de la certification on vient chercher aussi autre chose et cette autre chose c'est ce que soulignent aussi beaucoup de collègues qui interviennent dans cette formation c'est la rencontre de l'autre c'est l'ouverture à l'interculturalité je dirais etc pour ne pas être trop long donc un grand merci pour votre témoignage et puis nous souhaitons que vous soyez lauréat de cette certification dès cette année c'est gentil merci merci donc autre témoignage maintenant donc Louise Gélin de l'académie Damien bonjour à tous alors c'est intéressant d'écouter le témoignage de mon collègue qui le passe cette année puisqu'on a un profil assez différent moi j'ai passé le CAPF l'année de où j'étais stagiaire professeur stagiaire j'en ai entendu aussi parler en fait par hasard puisque c'était la première année où il était mis en place donc j'en ai entendu parler par le formatrice dans le lieu IP et qui nous l'a montré comme en fait quelque chose qui est aussi une forme donc de labellisation de nos compétences mais également le moyen de pouvoir potentiellement partir à l'étranger ce qui est aussi un espoir en tout cas professionnel de pouvoir aller enseigner dans un lycée étranger comme j'imagine beaucoup de candidats à cette certification et donc ça a ouvré un champ de potentialité professionnelle qui était tout à fait intéressante et puis ça s'inscrivait bien dans mon propre parcours également puisque je suis partie l'année après mon master recherche faire un assistana en langue donc en Angleterre et quand je suis rentrée j'ai passé mes deux années enfin le concours et je suis devenue professeure stagiaire et c'était presque finalement l'assistanat une parenthèse auquel je n'avais pas réellement pensé comme quelque chose qui pouvait être valorisé et en fait soudainement le KVF me montrait que j'avais travaillé pendant un an dans un lycée anglais j'avais compris travailler avec des collègues qui ont une autre pédagogie une autre structure dans l'enseignement et que c'était tout à fait valorisant en fait et à valoriser donc en fait il y a eu une sorte d'ouverture sur mon propre parcours une réflexion sur mon propre parcours au moment où on a proposé en fait ce certificat et donc ce qui m'a paru aussi intéressant c'était de placer mon expérience dans ce que proposait la formation c'est-à-dire de s'intéresser aussi à un réseau en fait français de l'enseignement à l'étranger que je ne connaissais pas forcément alors pourtant que j'y avais moi-même participé ce qui était assez il était assez méconnu donc c'était pour ça en fait que j'ai décidé de m'inscrire et donc comment était vécue cette préparation alors c'est vrai en grande partie à distance puisque ça a été l'année l'arrêté date de 2020 et du coup la formation a réellement bien commencé en mars donc au moment du confinement néanmoins en fait les compétences qu'on devait valider ou en tout cas qu'on devait travailler se complétaient bien avec justement cette UE qui formait plus ou moins déjà en fait à ce type de certificat ce qui a été une vraie aide en fait et un peu un soulagement quand on a dû se dire de travailler en fait à distance sur un nouveau certificat ça s'est plutôt bien passé en fait parce qu'il y a eu un suivi assez personnel en fait en tout cas pour ma part des formateurs pour savoir où est-ce qu'on en était comment est-ce qu'on pouvait travailler on a eu droit sur l'UNT de l'INSPE TUTELEC des textes officiels qui ont été très intéressants des liens pour des vidéos notamment celles de M. Blanquer de M. Le Drian qui parlaient justement de la dynamique en fait de l'enseignement à l'étranger et de la diplomatie en fait éducative qui était très intéressante et je reviens sur ce que me disait mon collègue c'est-à-dire qu'il y a aussi eu le partage en fait d'expériences de personnes qui ont enseigné à l'étranger ou enseignent à l'étranger et ça ça a été vraiment peut-être le point d'orgue en fait de la formation de pouvoir avoir une présentation de quelqu'un qui a vécu les choses et de pouvoir discuter en fait avec cette personne c'était à la fois enrichissant d'un point de vue très formel pour comprendre comment en fait fonctionne le réseau en fait de l'éducation française à l'étranger mais également en fait le contexte d'un établissement en particulier dans un contexte spécifique donc on a parlé du Brésil notamment et donc tout à fait stimulant pour moi qui en fait n'expérimentait finalement que l'Angleterre donc il y avait quelque chose de très intéressant et de très enrichissant également en fait puisqu'il parlait de problématiques qui étaient très localisées et très pragmatiques et ça donne une vraie réflexion en fait sur la façon dont on enseigne c'est pas du tout la même façon d'enseigner dans un établissement étranger enfin d'enseigner dans un établissement français à l'étranger que d'enseigner dans un établissement en France néanmoins il y a plein de choses qui se recoupent et justement c'est cette hybridation qui était vraiment intéressante en fait de voir qu'on était capable de penser autrement tout en restant dans un cadre très français donc ça c'était cette hybridation c'était vraiment très enthousiasmante pour la préparation également ce qui était moi je me suis beaucoup appuyée sur justement cet arrêté qui était extrêmement descriptif sur ce qu'il fallait mettre en avant ça peut un peu pas effrayer mais on a l'impression d'un long déroulé de compétences auxquelles on ne finalement peut-être parce qu'on est un petit peu dur avec soi-même auxquelles on finalement on n'a pas l'impression d'avoir réellement travaillé et finalement au fur et à mesure on se rend compte que si on les a valorisées c'est juste qu'on n'a pas pris conscience on n'a pas eu en fait on n'a pas eu une attitude réflexive sur son propre parcours et ça j'ai l'impression que c'est un peu français aussi d'avoir cette idée d'être un petit peu pessimiste ou de dévalorisation en fait de son propre parcours enfin l'aspect aussi qui était intéressant c'est justement le travail qui était personnel où il fallait s'intéresser et présenter aussi une aire géographique spécifique donc là je me suis rendu compte j'ai pu réellement valoriser ma propre expérience même si en fait il fallait plutôt s'intéresser à un lycée français à l'étranger mais en fait en m'intéressant à celui de Londres donc le lycée Charles de Gaulle à Londres on pouvait beaucoup mettre enfin le comparer justement au système éducatif britannique et du coup ça permettait à la fois d'avoir une approche réflexive enfin de faire un pas de côté sur l'approche britannique mais également sur l'approche française et du coup de voir qu'en fait les deux pouvaient se répondre et qu'il y avait des qu'on pouvait s'apporter en fait des réponses l'un et l'autre et c'était vraiment intéressant de se dire de justement se dire ce que disait madame la députée c'est de partager des solutions en fait et du coup c'était intéressant justement de les voir peut-être apparaître alors après pour l'épreuve justement à distance je trouvais que c'était plutôt bien fait on a été prévenu assez en avance pour les heures pour les consignes qui ont été répétées il y a eu les sujets ont été envoyés à la fois sur deux boîtes de messagerie pour être sûr que tout le monde les reçoive on a eu un temps qui était limité on a dû signer une attestation sur l'honneur de ne pas avoir de dictionnaire ou de ne pas être aidé ce qui donne conscience parce que ma crainte c'était également comme c'est à distance personne ne peut vérifier est-ce qu'on est tous à égalité face aux certificats et finalement j'ai eu l'impression que c'était très bien encadré qu'il n'y avait eu aucun problème de ce côté là pour l'oral j'ai trouvé que c'était peut-être un peu plus difficile parce qu'il y a quelque chose d'assez abrupt de passer un oral à distance il n'y a pas c'est un peu finalement la progression vers l'épreuve où on entre dans l'établissement on pose son attestation on va dans la salle où ça va se passer et finalement on s'habitue petit à petit à l'examen le passer à distance et chez soi c'est quelque chose de très abrupt finalement c'est soudainement on est chez soi dans son salon et on a devant soi les jurys et il faut parler donc l'oral était un peu plus difficile que l'écrit de ce point de vue là notamment la mise en route pour se remettre à parler justement pour ma part en anglais il y a eu un peu les premières minutes sont un peu plus compliquées néanmoins il y a eu beaucoup de bienveillance de la part des jurys donc ça s'est bien passé vraiment c'est juste que le passage est un petit peu abrupt justement c'est la première fois que je passais un examen en distance ensuite il y a eu quand on a reçu les résultats le détail moi j'ai trouvé que c'était très intéressant d'avoir le détail de toutes les compétences quel était le niveau par compétence qui permet que même si on est lauréat ou pas de savoir exactement quels sont nos points forts ce qu'on a amélioré etc donc il y a un bon suivi enfin pour revenir sur qu'est-ce qu'on attend de l'après d'une part en fait quelque chose auquel je n'avais pas pensé puisque je pensais passer la DNL c'est qu'en fait le CAPEF est vraiment une aide en fait quand on passe la DNL ça se couple assez bien les deux notamment pour tout ce qui est à l'appréhension du ICER-CL le contexte européen toutes ces choses en fait on voit bien que ça se combine bien en fait la DNL et du coup on voit une progression presque dans la certification ou la formation qui était appréciable quelque chose d'assez annexe mais je tenais à le partager c'était en fait toutes ces connaissances qu'on accumule notamment sur la structure du réseau diplomatique de l'éducation enfin de la diplomatique éducative français c'est à valoriser également dans l'enseignement en fait dans le secondaire puisqu'en fait certaines thématiques j'enseigne la GGSP il y a une thématique sur l'enjeu de la langue et du coup développer tout l'enjeu de la langue une fois qu'on a passé le CAPEF c'est beaucoup plus on se sent beaucoup plus aptes et armés donc ça peut aussi être utile pour nos élèves de ce point de vue là qui n'était pas celui auquel je m'attendais finalement le plus et peut-être peut-être en parler peut-être plus en amont peut-être c'est un peu compliqué de parler en amont de quelque chose qui venait d'être créé mais justement pour construire ce parcours professionnel moi j'ai eu l'impression que ça s'était fait un petit peu visiblement un peu par hasard en fait mais je pense que si on en parle avant justement l'inscription en fait au Master MEF et au concours de l'enseignement ça permet aussi aux candidats de se rendre compte qu'en fait ce n'est pas être prof et justement être dans une routine pendant jusqu'à la fin de sa carrière et qu'il y a des potentialités en fait de partir à l'étranger de s'ouvrir au monde d'être dans un échange permanent en fait et du coup d'être stimulé en fait tout au long de sa carrière et ça c'est vraiment important en fait justement d'être stimulé non pas que en classe mais en fait aussi en dehors par la formation continue mais qui n'est pas forcément que dans le cadre français qui peut se faire aussi à l'international et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut dire aux candidats c'est-à-dire que être prof c'est pas rester dans un cadre français et même ceux qui veulent partir à l'étranger en fait il y a d'autres potentialités et ah oui autre chose peut-être aussi c'est que pour l'instant on a cette impression de quelque chose qui n'est pas très connu donc pas très valorisé au-delà du cercle de l'INSPE et de ceux qui travaillent à ce certificat j'en ai eu pour preuve ma visite de l'inspecteur donc il y a deux semaines où je lui ai parlé de ce certificat qu'il ne connaissait pas du tout donc ça lui a permis d'aller se renseigner mais il faudrait peut-être faire des démarches pour le rectorat qu'il soit également au courant en fait parce qu'on a l'impression de quelque chose qui en fait est un peu hors solde donc du coup ce serait voilà merci de m'avoir écouté merci beaucoup pour votre témoignage très riche et puis on va informer les corps d'inspection donc de l'existence du cap et feu voilà merci beaucoup peut-être pour conclure rapidement puisque le temps passe retenir 3-4 éléments je crois que ce qui ressort des différentes interventions c'est la richesse de la diversité diversité alors des acteurs qui ont contribué à la formation diversité des publics et des rencontres diversité des espaces que l'on a abordés donc on voit bien comment cette rencontre des autres et de la diversité enrichit la formation un autre élément c'est la place que prend cette certification dans des parcours professionnels dans des soutiens à la carrière c'est-à-dire l'idée que ça booste ou ça peut rebooster et je crois que ça c'est un élément extrêmement important dans la carrière des enseignants troisième élément c'est que cette certification semble apparaître comme un moment de prise de conscience de compétences construites on a entendu à plusieurs reprises que j'avais pas l'impression de savoir faire d'avoir acquis et donc c'est une occasion qui révèle peut-être ces compétences et qui au-delà de cela et les témoignages je dirais des étudiants des collègues maintenant montrent comment cette certification s'inscrit aussi dans la construction d'une posture réflexive et ça je crois que c'est quelque chose de très intéressant pour terminer je voudrais insister sur la dynamique collaborative que cette certification a enclenché à différents niveaux au niveau national au niveau local on voit comment cette certification a fait travailler ensemble les trois directions des ministères le réseau des INSP localement les INSP avec les services académiques et en interne même entre les formateurs INSP et puis des intervenants comme le disait Raphaël d'autres composantes donc il y a je dirais une belle dynamique collaborative qui s'est construite sachons la faire perdurer et puis je voudrais remercier tous celles et tous ceux qui se sont investis fortement pour que cette certification on puisse la mettre en place et comme l'a dit Raphaël dans des délais extrêmement courts et puis maintenant la faire vivre voilà un grand merci à toutes et à tous